Alors c'est vrai qu'on a d'abord eu des outils du gouvernement du ministère pour les préparer à ce retour en classe, des outils de positionnement déjà qui permettent de savoir où ils en sont en début d'année en l'occurrence de CE2 en français en mathématiques surtout et puis on a eu des pistes pour la période 1 à travailler sur l'écrit, l'oral, le langage, l'accent émis sur le français, les mathématiques pour reprendre vraiment des bases et puis nous en tant que professionnels on a dû s'adapter aussi très vite à prendre les adresses mails de tous les parents pour au cas où donc communiquer avec eux tout de suite et puis maintenant on est prêt aussi à la préparation à du travail à distance. Alors là c'est vrai que c'est difficile à l'heure actuelle de se projeter mais on est obligé de le faire on a on a besoin là d'accompagner les élèves aussi bien ceux qui sont en retard entre guillemets que ceux qui sont dans leur niveau et qui n'ont rien perdu on doit donc communiquer avec les parents là on va organiser une réunion de rentrée en présentiel avec eux et on leur présentera nos objectifs pour cette première période les évaluations qu'on a mis en place aussi et les résultats et ce qu'on va ce qu'on va en faire aussi et donc on essaiera de les préparer au mieux à un travail à distance s'il a lieu.